Chaque jour, à 12h30, France Bleu Héros vient à votre rencontre pour jouer au super-héros. Au super-héros. Bonjour à tous, nous sommes installés dans la salle polyvalente de Saint-Bosile de Putois et je voulais vous faire écouter à cet instant précis où tout le monde est en train de s'installer la clique Saint-Bosiloise, c'est la fanfare et on voulait vous faire ce petit clin d'œil de Saint-Bosile où nous serons à midi et demi. On vous salue bien, merci au public qui est avec nous et on vous dit à tout à l'heure, midi et demi, soyez précis, nous nous le serons, à tout à l'heure. Génial. J'ai entendu un boum mais très décalé, très décalé. Ah c'est Marcel ? Marcel il joue avec tout le monde mais il part avec deux mesures de retard. Non je blague, Marcel c'était formidable d'ailleurs dans le montage je vais garder que le boum. Allez, mesdames, messieurs, il est 14h30, non pas du tout, il est midi et demi et cette émission commence. Ah vous avez manqué tout à l'heure le petit clin d'œil de la fanfare ? Alors je vais leur demander, tiens Jean-Louis qui est juste à mes côtés, bonjour Jean-Louis ça va ? Bonjour, comment allez-vous ? Très très bien, je vous remercie pour ce petit clin d'œil musical tout à l'heure dans l'émission de mes camarades, je vous demanderai de rester là jusqu'à la fin parce qu'on aurait envie de se quitter avec la musique. D'accord, et bien on vous fera un petit morceau qu'on appelle la Belle Saint-Bosilloise, vous voyez qu'on parle beaucoup de femmes chez nous aussi. Oui c'est vrai, il n'y en a pas beaucoup qui jouent d'un instrument mais déjà ils y pensent. Merci Jean-Louis, ne bougez pas. On va accueillir dans quelques instants Jean-Charles, bonjour Jean-Charles puisqu'il a le micro, je vais le saluer. Bonjour Philippe. La casquette, la veste, c'est le métier ? C'est exactement, c'est comme ma tenue peut le présumer, le laisser entendre, je suis boucher charcutier traiteur à Saint-Bosilloise-de-Putois. Et il paraît que vous êtes une sacrée belle adresse. Eh bien écoutez, c'est un simple loi, on essaie de faire pour le mieux tous les jours au quotidien. On va découvrir les générations, parce que je crois que c'est dans la famille depuis un petit moment. Dans quelques minutes après la chanson qui arrive, Julien joue au tennis, enfin je ne sais pas s'il y joue encore mais il s'occupe du tennis à Saint-Bosilloise. Bonjour Julien, ça va ? Vous êtes en France ? Bonjour, ça va, ça va. Vous êtes venu sans les raquettes ? Sans les raquettes. Ça tombe bien, il n'y a pas de neige aujourd'hui. Et Loïc nous parlera du comité des fêtes, salut Loïc. C'est Loïc. Ah c'est Loïc ? Oui. Attends bouge pas, je vais écrire correctement mais... Loïc ? Oui. Et t'écris ça comment toi ? L-O-R-I-C. Tout simplement ? Voilà. Mais qu'est-ce qu'il vient faire là, le R ? Ça, il faut demander à mes parents. Et enfin, Loïc viendra nous parler du comité des fêtes. Vous voyez, tout le monde est prêt. Le public est là aussi, ils sont venus nombreux pour cette dernière journée. Merci. Et nous allons remercier Catherine Norois qui réalise cette émission, Lionel Perrière qui est à nos côtés d'équipe de France Bleu Hérault. Et puis Willy qui est à la caméra puisque cette émission, on peut la regarder, l'écouter, la regarder également sur happy-tv. N'hésitez pas, allez sur le net, vous découvrirez le décor et l'ambiance qui est la nôtre dans cette émission du Super-Héros. A tout de suite. Le Super-Héros sur France Bleu, avec Philippe Montet. Jean-Charles, on a eu le plaisir de vous saluer il y a quelques instants. Vous êtes boucher charcutier à Saint-Baus-Île-de-Putois. Comment s'appelle l'enseigne de la boucherie ? C'est le nom de famille ? Alors, c'est le nom de famille, oui. C'est la maison Ricom, mais je suis fier d'arborer le prénom de mon grand-père. Donc, la boucherie sera la boucherie Ludo. Qui est né en quelle année ? Alors, à l'époque de votre grand-père, ça nous remonte ? Ludo est né en 1923, je pense. Vous êtes toujours dans le même lieu ? Alors, je suis, oui, je fais de la résistance encore puisque je suis fier d'ouvrir les portes de mon commerce dans le cœur du village. Depuis des générations, nous nous transmettons le relais, enfin plus précisément le couteau, de père en fils depuis six générations. À l'époque, je suppose qu'on faisait tout, de A à Z. On allait choisir l'animal sur pied, comme on dit. Oui, c'est ça. Mes ancêtres, mes arrière-grands-parents étaient plutôt maquignons, qu'on appelait à l'époque. C'est-à-dire qu'ils faisaient beaucoup plus de commerce. Ils les levaient pas spécialement, mais ils achetaient des bestiaux sur pied et ils les commercialisaient en gros ou en demi-gros. Ils faisaient essentiellement des foires. Le métier a changé. Le métier a beaucoup changé et on évolue tous les jours. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai amené un titre de plus à notre profession. Nous sommes traiteurs, maintenant. La préparation, la transformation. Maintenant, il faut transformer le produit, de plus en plus. De quoi êtes-vous le plus fier, Jean-Charles ? Est-ce qu'il y a une spécialité de la maison, une préparation qui vous appartient, qui n'appartient pas forcément à d'autres ? Bon, nous avons su conserver les recettes ancestrales de mes grands-parents, style les fricandos, les coins farcis, les tripous, les tripous sembozilois, bien sûr. Mais aujourd'hui, on a mené une touche de modernité avec, par exemple, le melon de veau jardinier. Je ne connais pas. Oui, c'est une spécialité boucher recrue qui est composée de viande de veau, de farces fines aux champignons, de carottes, de poireaux. Donc, c'est un ensemble qui se fait rôtir et qui est complet. Donc, on peut manger à la fois la viande et les légumes. Qu'est-ce qu'à l'époque, aujourd'hui, où les gens sont à la recherche de produits authentiques, de produits de qualité, c'est bon pour vous, ça ? C'est que les gens aient envie de retrouver des choses meilleures dans l'assiette ? Complètement, oui. Complètement. Aujourd'hui, si nous arrivons à pérenniser notre métier, c'est parce qu'on a su se regrouper, notamment avec notre coopérative, la Cobo Sud, pour commercialiser des viandes bouchères, des viandes d'éleveur. Et je suis fier de dire que je commercialise, entre autres, la génisse Fleur d'Aubrac, qui est une des fleurons de la gastronomie française aujourd'hui. Merci, Jean-Charles, pour avoir évoqué... Mais j'invite tout le monde à venir me rendre visite au 408 Grand Rue à Saint-Mausil-de-Putoit. A quelle heure vous ouvrez cet après-midi ? Alors, cet après-midi, nous sommes ouverts à 16h, comme tous les jours. Donc on ira visiter la grotte de M. de Grully, on ira faire un peu de canoë sur l'Hérault, puis on viendra juste après. C'est avec plaisir que je vous ferai une petite dégustation. Oh là 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 là, dans l'équipe, vous ne serez pas déçus. Et un petit dessert à la fin, oui, nous dit Daniela. Merci beaucoup, Jean-Charles, merci. On va passer le micro à Julien, qui est juste à vos côtés. On va parler de tennis dans un instant. France Bleu Héros, le super-héros, le jeu de l'héros. Eh oui, du tennis, pourquoi pas ? On a des cours de tennis qui sont en quoi, Julien ? Terre battue ? Très vieux. Très vieux ? C'est un appel du pied au maire. Ils sont en béton. Ah, en béton ? Oui, oui. Ah, mais c'est dur, mais c'est dur le béton. C'est dur, c'est dur. Les balles, elles doivent atteindre des vitesses phénoménales. Oui, bon après, il faut beaucoup de bons joueurs. Oui, il faut taper dedans, quoi, déjà. Voilà, il faut taper dedans. Vous connaissez Nadal ? Je vous le présenterai. Oui, il doit venir la semaine prochaine. Bon, racontez-moi un peu comment ça fonctionne, le tennis à Saint-Beau-Île. Comment ça fonctionne ? On a créé le club en 2011 et on a commencé pas beaucoup. On était une vingtaine d'adhérents et là, maintenant, ça fait quelques années qu'on est sans adhérents. Des jeunes, des moins jeunes, des garçons, des filles ? Il y a à peu près 60 jeunes et 40 adultes et on a une vingtaine de femmes. La difficulté quand on joue au tennis, c'est qu'il faut trouver un adversaire plus fort que soi. Voilà. C'est le principe. Pour apprendre, il vaut mieux jouer contre des gens plus forts. Oui, oui. C'est pas vrai ? Si, 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 si. Il n'a pas l'air convaincu. Il faut surtout marquer un point de plus qu'adversaire. Oui, mais pour gagner, mais je veux dire, pour élever son niveau, il faut jouer contre des gens plus forts que soi. Oui, mais il y a tous les niveaux à Saint-Beau-Île. Vous êtes plus fort du droit ou du revers ? Du droit, disons. Julien, racontez-moi une petite anecdote du clubhouse et après on va se concentrer sur la question. Oui. Vous avez un clubhouse ? Comment ? Non, non, non. On ne vous a pas construit une petite cabane en bois pour recevoir les invités ? On s'est débrouillé avec les... Avec les planches. Les installations existantes. Bon. Voilà, mais ça ne nous empêche pas d'être reconnus, d'être une équipe où les gens aimaient bien venir parce qu'elles sont bien reçues. Ah oui, vous organisez des petits tournois de temps en temps. Oui, alors le tournoi, pas encore, mais cette année, normalement, on est en train de voir avec les instances pour, au printemps, faire un tournoi féminin. Eh bien, vous avez raison, c'est une bonne idée. Bon, Julien, attention, concentration, c'est l'avant-dernière question de cette émission aujourd'hui et je vous la pose. C'est une question d'actualité. Vous suivez l'actualité dans les rôles ? Merci, Julien. J'espère. Voici la question. Oui, ça bouge en ce moment dans les communautés de communes et autres communautés d'agglomérations. Ainsi, depuis le 1er janvier dernier, ce n'est pas très vieux, la communauté d'agglomérations Béziers-Méditerranée est passée de 13 à 17 communes. En en accueillant 4 de plus, qui sont situées au nord et à l'est de son territoire, elles s'étendent désormais sur 303 km² et portent sa population à 121 857 habitants. Ça, c'est précis. Je vous cite l'une des 4 communes nouvelles de cette communauté de communes Béziers-Méditerranée. C'est la commune de Coulobre, 381 habitants. Quelles sont les 3 autres communes ? La question est posée, Julien. C'est le moment de courir comme un tennisman vers le public qui va vous aider. Alors là, pour l'instant, il est scotché à la chaise, Julien. Allez, Julien, faites le champion de tennis. S'il joue comme ça au tennis, je vais vous dire, vous avez le temps de voir arriver la balle. Alors, Julien, il faut motiver les troupes. Alors, quelles sont les communes de Béziers ? Non, pas Espondéillant. Non, non. Allez-y, Julien, parlez-moi dans mon micro. Madame, madame. Vous ne connaissez pas, vous ? Comment il va faire, Julien, il comptait sur vous ? Ah, vous êtes du Gard. Je vais changer la question sur le Gard. Servian ? Servian, non. Non, non. Sauvian, non, non plus. Valros. Valros. Valros ? Oui. J'aime bien. Le public vous applaudit, mais il en manque deux encore. Sérignan ? Sérignan, vous me dites Sérignan ? Non, pas du tout. Valros, c'est bon, il en manque deux. Allez. Vous me dites Julien. Alignan du vent. Alignan du vent. Bonne réponse. Il y a quoi à côté ? C'est comme s'ils marquaient des points au tennis à chaque fois. Ouais ! Il en manque une. Il en manque une. Il en manque une. À côté d'Alignan. Allez. L'Acebe, l'Ésignan Lacebe ? Non, pas l'Ésignan Lacebe. Pensez à la montagne. Pensez à la montagne et un stylo plume. Montblanc. Montblanc, oui ! Bravo, Julien. Vous avez vu cette montée au filet, ce match ? Il a conclu le point et s'en va avec le poste de radio. Merci beaucoup. Dans un instant, nous accueillons le dernier candidat. Il s'appelle Lorik. Et il va nous parler du comité des fêtes. Ne bougez pas, Lorik. On revient vers vous dans un instant. Que ferions-nous sans le comité des fêtes ? Lorik, bonjour. Bonjour. Vous êtes très actif, m'a-t-on dit, dans un comité des fêtes qui, lui aussi, est très actif. On a le sens de la fête, ici, à Saint-Bosille-de-Putois. Tout à fait. Je trouve que, quand même, on a une jolie fête. On a la chance d'avoir cette fête à Saint-Bosille-de-Putois. Et c'est pourquoi un comité se doit d'être là. Je constate que vous êtes jeune. Oui. Ça veut dire que vous êtes dans la relève. Parce que, des fois, c'est difficile de trouver des gens qui ont envie d'insuffler ce dynamisme à la commune. Et donc, vous êtes quelques-uns jeunes, comme ça, à porter, à pousser le comité des fêtes. Exactement. Alors, cette année, c'est vrai que le comité a changé de bureau. C'était en 2016, ça. C'était en 2016. Oui, pardon. C'était en 2016. Et voilà, avec mon frère, on a eu la chance, justement, d'avoir cette opportunité de reprendre le flambeau. Et voilà, on est tous les deux co-présidents. On est assez occupés par nos études, comme beaucoup de membres actifs. Mais on trouve quand même le temps. Et surtout, on essaye de s'investir au maximum pour faire une jolie fête. Alors, la fête a lieu quand, ici, à Saint-Bosille ? Alors, c'est souvent le premier week-end d'août. En plein cœur, c'est tout le temps, le premier week-end d'août même. D'accord. Ça dure trois, quatre, cinq jours ? Quatre soirs. Quatre soirs. Balles au programme. Bien sûr. Mais il n'y a pas que ça ? Non, il n'y a pas que ça. C'est vrai qu'on essaie de s'ouvrir à un public vraiment large, avec des DJs pour les plus jeunes, des balles pour les plus âgés. Les moins jeunes, on dit. Et voilà, on essaye vraiment d'avoir un public assez large et de faire plaisir à tout le monde. C'est ça le quiconque. Mais il n'y a pas que les balles. Dans la journée, vous faites des trucs, non ? Ah, bien sûr. Il n'y a pas des promenades, des concours de boules, des grillades. J'aurais dû rentrer dans le comité des créateurs. On vous prend, il n'y a pas de souci, mon recrète. Le problème, c'est que je consomme plus que je ne donne. Le RIC, oui, il y a plein de choses autour. Bien sûr. On essaye justement d'apporter de nouvelles activités chaque année, d'essayer d'innover au final. Et donc, pour 2017, vous avez un peu cogité ? Bien sûr, on a fait plusieurs réunions déjà. On sait à peu près quelles activités on va faire cette année, 2017. Mais voilà, on est toujours ouvert à des propositions. Et ça se fait à la fin, fin, fin. Bon, le RIC, vous allez terminer cette émission avec nous, avec la dernière question. Je vais demander à la fanfare de se préparer, parce que nous allons nous quitter en musique. La fanfare symbozilloise, la clique, comme on la surnomme ici, l'espérance symbozilloise. Le RIC, c'est une question, je l'espère, pas trop difficile. Nous cherchons une commune du département avec des indices. Vous avez la possibilité d'aller demander aussi au public. D'accord. Go, prêt ? Allez. Allez, c'est parti. Je suis un village frontalier de deux départements, Tarnes et Aveyron, peuplé de près de 200 habitants. La commune garde les traces de l'activité des hommes. Ancienne mine d'anthracite et châtaigneraie en terrasse. Le bois de châtaignier était exploité, il y a quelques décennies de cela, par les tonneliers. Et les taillis, ceux que l'on coupait dans ces châtaigniers, servaient à fabriquer les piquets de vignes des tuteurs. Le lait, issu de l'élevage des ovins, servait à la fabrication du célèbre roquefort. Où sommes-nous ? LORIC, où sommes-nous ? Je suis perdu. Ah oui, je suis perdu. Allez, vite, GPS, boussole. Mesdames, messieurs, c'est le moment, c'est le moment. Le roquefort ? Non, non, le roquefort. Le keillard, on me dit. Le keillard. C'est comme tambourine-aille. Vous voyez, il faut dire les choses. Non, ce n'est pas le keillard. Ce n'est pas le keillard. Mesdames, messieurs, il faut aider l'ORIC. Il faut aider. Madame, je vous sens inspiré. Pas de commune, monsieur ? Rien non plus ? Ah, ici, j'ai peut-être une proposition. Saint-Gervais-sur-Marre. Saint-Gervais-sur-Marre, c'est pas mal du tout, ça, l'ORIC. Saint-Gervais-sur-Marre. Alors, on dit quoi ? Je vais écouter le monsieur et je vais dire Saint-Gervais-sur-Marre. N'écoutez pas le monsieur. Allez, voilà. Mais Saint-Afrique, c'est dans l'Aveyron. Nous sommes dans l'Héros. LORIC, on a ici une autre proposition. On a une proposition, ici. Castaner. Castaner. LORIC. Castaner, ça vient de... De la castagne. Et la castagne, c'est... C'est la châtaigne. C'est la châtaigne. Et dans les indices, il y avait des... Châtaignes. Des châtaigniers. Castaner. Oui, c'est la bonne réponse. Nous offrons le dernier poste de radio à LORIC. Donc, pour la prochaine fête de Saint-Bosile de Putois, pas d'orchestre, ça sera le transistor sur la scène et on mettra les watts. Voilà. Merci à toutes et à tous. Je voudrais qu'on se quitte en musique. La Clic va nous accompagner sur ces derniers instants à Saint-Bosile de Putois. On vous dit à la semaine prochaine avec Le Super-Héros. Vous pouvez retrouver ces émissions, toutes les émissions, sur francebleu.fr. Et puis cette émission à Saint-Bosile de Putois sur la chaîne internet qui s'appelle happy-tv. Voici La Clic. Mesdames, Messieurs, merci à toutes et à tous. Et à très bientôt. Chaque jour à 12h30, France Bleu Héros vient à votre rencontre. Pour jouer aux super-héros. Aux super-héros.